Avec un petit résumé de ce dont on a discuté hier, donc hier on a pris la peine de décrire un peu en termes de matériel et de logiciel, quels allaient être les différents outils qu'on allait utiliser cette semaine, quels allaient être les protocoles de communication avec lesquels on allait travailler. Donc c'est ce qui avait été présenté dans cette diapo. Donc on allait à la fois programmer le robot et programmer l'automate. Le robot allait être programmé principalement en Karel, mais à quelques instances en TPP. L'automate, lui, on allait attaquer des automates de haute gamme de la famille ControlLogix, CompactLogix et Concert. Donc on allait programmer en texte structuré, en fonction blog, en SFC et en ladder évidemment. Et nos différents nœuds, nos différents items allaient interagir à travers à la fois des réseaux DeviceNet et des réseaux Ethernet. Et évidemment, l'opérateur allait pouvoir envoyer ses demandes au robot via une interface usagée qui va être réalisée non pas avec RSV32, c'est une vieille diapositive, mais avec Factory Talk. Donc ensuite, on a revu le processus de conversion d'un point texte à un point KL à un point PC. Et on a vu que ce point PC, dans la vraie vie, il peut être chargé dans le robot en utilisant un client FTP. Un de ces logiciels est le logiciel Farzilla. Donc malheureusement, tant qu'on est en cours virtuel et qu'on n'a pas le robot devant nous, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, je voudrais de la maison maintenant, de chez moi, si le robot était allumé à TK et que j'avais la bonne adresse IP, le bon mot de passe, le bon numéro de port, ce qui est le cas, j'ai ces informations, mais le robot est présentement éteint. Donc, le serveur FTP est éteint. Je pourrais de chez moi envoyer mon programme dans le robot qui se trouve à TK. Donc, en temps et lieu, je vous montrerai comment configurer ou télécharger Farzilla et comment configurer Farzilla pour transférer un programme dans un robot physique. Sinon, le lien qui est ici vous redirige vers un vidéo sur les canaux YouTube qui vous montre plutôt comment charger un point PC, donc votre programme, à l'intérieur de RoboGuide. Comment déboguer ce programme, comment enseigner les variables globales qui sont dans ce programme et comment l'exécuter. Et ensuite, on avait commencé à voir la structure d'un programme Karel. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que, ce qu'on a vu rapidement hier, c'est que l'enveloppe du programme qui est représenté par mon rectangle bleu ici, c'est en fait un fichier, un fichier texte, mais qui au lieu d'être sauvé en .txt est sauvé en .kl. Et ce fichier commence par programme avec un nom de programme qui doit respecter certains critères. Est-ce qu'on se rappelle des critères qui doivent être respectés par le nom de mon programme? Est-ce que quelqu'un peut me les donner? Pas de chiffres, pas d'espace, pas de caractères spéciaux, pas plus de huit caractères. Parfait, exactement. Donc, notre enveloppe commence par programme, nom de programme, et doit se terminer par end, nom de programme. Ensuite, on a vu que dans cette enveloppe, on pouvait avoir plusieurs sections. Je les appelle des sections. On va en utiliser cinq au total dans notre cours de robotique avancée. Pour l'instant, vous n'en voyez que quatre. Pourquoi? Parce qu'on fait une révision de ce qu'on a fait dans notre cours d'introduction à la robotique. Dans le cours 2 que j'ai déposé sur Omnivox, on attaque déjà de la nouvelle matière. Donc, dans cette présentation, dans cette seconde présentation, on va découvrir notre cinquième bloc, notre cinquième section. On va voir à quoi elle peut nous servir en robotique. Mais pour l'instant, nous avons vu que nous pouvons déclarer des variables et que pour ce faire, il faut indiquer le mot clé VAR qui marque le début de la section de déclaration des variables. Une variable se déclare comment? Donc, on spécifie le type de données qui est l'équivalent d'un tag. Si on faisait de la programmation pour un robot, pour un automate, excusez-moi, suivi de deux points, suivi d'un type de données particulier. Donc, on a vu quelques exemples hier. On a déclaré dans un fichier QL des variables de type integer, des variables de type real. Et on a donné les équivalences avec le monde des automates. Donc, un integer, c'était l'équivalent d'un N7, par exemple, sur un Micrologix. Un real, c'était l'équivalent d'un F8 sur un Micrologix, etc. Donc, après les variables, on a parlé des constantes. Donc, je peux déclarer autant de variables que je veux ici, les unes après les autres. On va même voir qu'on peut déclarer plusieurs variables sur la même ligne, séparées par des virgules, pourvu qu'elles aient le même, tous, le tout, le même type de données. Mais, qu'est-ce qui marque la fin de la déclaration des variables? C'est le mot const, donc, qui spécifie au compilateur, WinO LPC, qu'on est prêt à commencer à déclarer nos constantes. Donc, une constante est une variable qui, dès sa création, on lui alloue non seulement un espace mémoire, mais aussi une valeur à stocker à l'intérieur de cet espace mémoire. Et une fois que notre constante est initialisée, donc à un contenu, il devient impossible de modifier ce contenu. Donc, si on regarde les deux schémas, déclaration de variables et déclaration de constantes, on se rend compte qu'il y a des différences de syntaxe notables ici. Donc, les deux commencent par une étiquette, voilà, un nom de variable. Ces noms de variables doivent respecter les mêmes règles que le nom du programme. Et on en a oublié tout à l'heure, nos noms de variables, nos noms de constantes et nos noms de programmes, et ce sera aussi pour nos noms de routines qu'on va voir aujourd'hui, ne doivent contenir aucun mot-clé du langage. Donc, un nom de variable ne peut pas contenir le mot-clé var, ou le mot-clé const, ou le mot-clé if, ou le mot-clé for, etc., etc. Donc, j'ai besoin d'une étiquette, et ensuite, je mets un égal pour la constante, alors que pour une variable, c'était un deux points. Et pour la constante, on met la valeur, on met la valeur qu'on voulait vraiment insérer dans notre constante, alors que pour une variable, on spécifie tout simplement le type de données qu'on veut associer à cette variable. Et si je ne me trompe pas, à ce stade-là, on a sauté les routines et on est allé directement au programme principal. Donc, au programme principal qu'on a démontré dans un fichier de code. Donc, ce que je vais faire, pour nous remettre en contexte, avant d'avancer un peu dans la matière, j'ai ouvert ici le code que je vous ai donné, donc le fameux programme demo.cl, et si je fais un parallèle entre les différents concepts qu'on vient de voir dans la présentation PowerPoint et ce programme, je vois qu'il commence bel et bien par programme demo et que le nom du fichier est demo.cl. C'est une autre règle qu'on a via. Pour que notre programme se compile correctement et s'exécute correctement dans notre robot, il faut que le nom qu'on a donné à notre programme soit le même nom qu'on utilise comme nom de fichier. Donc, on commence par demo programme et si je descends tout en bas, ça finit par end demo. Mon programme principal commence par begin et finit où? Finit à end demo, ce qu'on essaie de mettre en évidence ici dans cette diapositive. Donc, j'ai mon programme nom de programme, end nom de programme. Ici en haut, les trois petits points représentent quoi? Représentent toutes mes variables, toutes mes constantes, toutes mes routines. Et ensuite, on met le mot clé begin et dans cette section jusqu'à end nom de programme, c'est notre programme principal. Le programme principal qui va pouvoir exploiter les différentes variables, les différentes constantes et les différentes routines qu'on aura déclarées plus haut. Donc, de manière concrète, voici des déclarations de variables. On a aussi vu hier que les commentaires en carrel, ce sont des traits d'union et non pas des underscore. Donc, si on met deux traits d'union successifs, tout ce qui suit sur la ligne correspondante devient un commentaire. Donc, ici, on a la déclaration de deux variables. Une variable qui s'appelle repos et qui est de type position. Une variable qui s'appelle origine et qui est de type position. On reverra tout à l'heure que signifie une variable de type position. Et ici, on a deux constantes. Donc, une constante largeur et une constante longueur. Donc, allons maintenant voir. Donc, ça, ça révise les notions qu'on a couvert ensemble hier. Revenons plus haut dans la présentation et parlons maintenant des routines. Donc, avant d'attaquer les routines, est-ce que le résumé qu'on vient de faire, ce qu'on a présenté hier et le petit exercice que je vous ai demandé de faire par paire des deux, c'est clair pour tout le monde avant qu'on avance dans la matière? Ou est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été traité hier et que je viens de, pardon, de récapituler ce matin? Non, c'est bon. C'est en vrai. Parfait. Super. Donc, quand on fait de la programmation, il y a un principe fondamental qui n'est pas nécessairement un principe de programmation, mais qui s'adapte bien à la programmation. On dit diviser pour mieux régner. Donc, si j'ai un problème complexe, au lieu d'essayer de créer un seul algorithme compliqué pour régler le problème d'un seul trait, ce qui peut devenir assez lourd, on préfère prendre le problème et le découper en petits morceaux. Donc, vous voyez notre programme, donc la boîte bleutée ici, un peu comme un chef de projet et un chef de projet pour mener à bien sa tâche a besoin de faire appel à plusieurs spécialistes. Chaque spécialiste a la compétence, les connaissances et la technique particulière pour résoudre un problème spécifique. Donc, le chef d'équipe ou le chef de chantier, ça va être quoi ou ça va être qui? Ça va être notre programme principal. Et notre programme principal, il va donc pouvoir appeler successivement des experts. Ces experts, c'est quoi? C'est les routines qu'on va déclarer pour qu'elles puissent venir aider notre chef de projet à compléter sa tâche. Donc, il y a différents types d'experts qui existent dans une équipe de construction, par exemple. Il y a différents types de routines qu'on va pouvoir déclarer dans notre enveloppe, dans notre programme, pour que ces routines puissent être exploitées dans la section principale ici. Donc, allons regarder leur squelette et ensuite, nous allons pouvoir voir concrètement comment est-ce qu'elles s'appliquent dans un programme. Donc, on a plusieurs formats de routines qui existent. Donc, en voici deux ici. Commençons par la première. Donc, une routine, d'ailleurs, vous connaissez déjà le mot, même si le contexte est différent. Donc, si je retourne au monde de l'automatisme, dès votre premier cours d'automate sur les micrologiques, vous aviez différents ladders. Ladder 1, ladder 2, ladder 3, ladder 4, ladder 5. Un ladder était le ladder des voyons du suivi, le second des transitions, des étapes. Ensuite, on avait un ladder pour les calculs mathématiques. On avait un ladder pour les sorties. Dans le ladder 2, on insérait des instructions et ces instructions-là, c'était des JSR. JSR. Est-ce qu'on se souvient de ce que ça faisait un JSR? Ça appelle les sous-routines. Oui, c'est communique. Exactement. C'est appelé les communiques. JSR pour Jump to Sub Routine. Donc, chacun de vos ladders, ladder 3, 4, 5, était en fait une sous-routine. Et le ladder 2 était le programme principal, le chef d'équipe, le chef de chantier qui, pour arriver à ses fins, donc exécuter votre automatisme, faisait appel à des spécialistes. Le ladder 3 qui était le ladder de suivi, le ladder 4 qui était le ladder de transition, etc., etc., etc. Donc, ça va être le même concept ici. Si je fais encore un autre parallèle, quand vous programmez un Compact Logix ou un Control Logix ou même un Soft Logix avec RS Logix 5000, donc vous avez une tâche et à l'intérieur de votre tâche, vous avez plusieurs routines. Vous pouvez avoir des routines de type SFC, des graphesets, vous pouvez avoir des routines de type ladder, de type Function Block, de type text structuré. Mais dans votre tâche et parmi toutes ces routines, vous avez une routine qui est votre routine principale, celle sur laquelle vous avez un petit 1 qui apparaît dans RS Logix 5000. Donc, cette routine-là, encore une fois, fait office de point de départ, de chef d'équipe, de contre-maître. Et dans cette routine, qu'est-ce que vous écrivez? Que ce soit une routine, que ce soit un texte structuré ou un ladder ou un Function Block, quelle est l'instruction qu'on met dans cette routine de départ? Personne? On met les variables, on déclare ce qu'on veut mettre dans la routine. Bien, encore une fois, quand on est dans l'automate, on utilise encore une fois des JSR en réalité. Quand on est dans RS Logix 5000, si ma tâche principale est un ladder, bien, qu'est-ce que je vais faire dans ce ladder? Bien, je vais faire des JSR qui appellent ou qui activent mon graph set ou qui activent mon Function Block ou qui activent un autre texte structuré. Si ma tâche principale est du texte structuré, bien, je vais mettre plusieurs JSR à l'intérieur. Donc, le concept d'appel de sous-routine, il est toujours là. Quand on fait du GEMA et que dans notre GEMA, on a un graph set de production normal qui appelle un graph set d'arrêt normal ou un graph set d'arrêt d'urgence ou un graph set d'arrêt momentané. Encore une fois, ce sont des appels de routine. Donc, le concept d'un programme principal qui fait appel à des petites unités de code pour l'aider à faire son travail, on le connaît déjà. Donc, c'est standard en programmation, peu importe la plateforme. Et vous allez revoir le même concept en microcontrôleur aussi dans votre cours de mes quatre années. Donc, regardons les différents types de routine et comment est-ce qu'elle s'implémente en carrel. Les mêmes types de routine se trouvent dans pas mal tous les langages, mais elles s'écrivent de façon un peu différente. Donc, premier format de routine. Donc, déjà, une routine commence par le mot-clé routine et est suivie par un nom de routine. Vous voyez une routine comme une boîte contenant du code. Donc, chaque fois que je veux exécuter ce code, j'appelle la routine par son nom. Et qu'est-ce qui va être exécuté ? C'est le code qui est contenu dans cette boîte. De la même façon que quand un grapheset principal appelle un sous-grapheset, tout le code du sous-grapheset est exécuté. Donc, un nom de routine, ça respecte les mêmes règles qu'un nom de programme, qu'un nom de variable, qu'un nom de constante. Dans une routine, j'ai mis ici des crochets pour spécifier que c'est optionnel. Donc, une routine peut contenir des variables et des constantes. Donc, je vais encore faire un parallèle ici avec le monde de l'automatisation ou de l'automate. On a vu tout à l'heure que je pouvais avoir des variables ici dans mon enveloppe. Je pouvais avoir des constantes ici dans mon enveloppe. Les variables et les constantes dont je viens de parler, elles se trouvent juste ici. Mais là, je viens de vous dire que dans quelque chose qui s'appelle une routine, donc dans cette section-ci, je peux avoir dans ce petit bloc aussi des variables et des constantes. Donc, dans un automate, et je vais faire référence à des automates comme les CompactLogix et ControlLogix, quand on déclare un nouveau tag, parce qu'un tag c'est une variable, on peut déclarer notre tag comme un tag de type contrôleur ou on peut déclarer notre tag comme un tag de type voyant. Programme. Programme. De type programme. Merci beaucoup. Quelle est la différence entre ces deux niveaux de déclaration? Les variables de type contrôleur, elles sont accessibles par, genre, par tout le programme, alors que le type programme, il est accessible par la routine. Parfait. Parfait. C'est exactement ça. Donc, quand on déclare dans un automate une variable au niveau contrôleur, cette variable est accessible par tous les programmes se trouvant dans toutes les tâches de votre programme. Donc, elle est accessible de partout. Visibilité maximum. Alors que quand on déclare une variable ou un tag au niveau programme, elle n'existe et n'est visible que dans ce programme. Donc, c'est la même chose ici dans notre robot en carrel. Les variables, les constantes que je vais déclarer ici, à l'extérieur des routines, mais à l'intérieur de mon enveloppe, sont des variables globales. Donc, mon programme principal, ici en bas, et toutes les routines que je vais déclarer vont avoir accès en lecture ou en écriture à ces variables et en lecture seulement à ces constantes. Alors que lorsque je viens de déclarer des variables ici, à l'intérieur d'une routine, ces variables ne sont accessibles que ici. Ça va à l'intérieur de la partie exécutable de la routine. Donc, ce sont à proprement dit des variables locales. Locales à la routine et non accessibles à l'extérieur de la routine. Donc, un exemple de routine comme celle-ci qui existe dans le fichier démo.kl que vous avez hier, c'est la routine init. Donc, on voit routine, on voit le nom de la routine. Ici, on n'a pas mis de, je vais faire un petit modification, je n'ai pas mis de variable. J'aurais pu venir ici et faire une variable, par exemple, total de type integer. Ça va? Donc, voici une variable locale qui aurait pu être utilisée ici, entre le begin et le end, le nom de ma routine. Ça va? Donc, remarquez bien, j'ai un begin ici en bas. Mais le begin qui est ici en bas est le begin qui marque le début de la section principale de mon programme. Alors que dans une routine, on a un begin aussi qui marque le début de la section de code à exécuter quand on appelle notre routine. Donc, une routine commence par routine, le nom de la routine. On peut y déclarer optionnellement des variables et des constantes. Donc, et des constantes. Moi, par exemple, le tata égale 25. Ces variables et ces constantes deviennent alors disponibles et utilisables à l'intérieur du corps de la routine. Et le corps de la routine se finit par end init. Donc, une routine comme celle-ci, je vais la remettre dans son état original. Donc, je rappelle, dans le PowerPoint, les crochets signifient que c'est optionnel. Donc, ici, je n'en avais pas besoin de ces routines et de ces constants. Je ne les ai pas mis. Mais on vient de voir comment on pourrait en mettre si on en avait besoin. Donc, une routine comme celle-ci, qu'on déclare par son nom sans lui passer d'informations, parce que quand on l'appelle, elle sait exactement ce qu'elle doit exécuter. Comment est-ce qu'on l'appelle dans notre programme principal? Bien, c'est relativement simple. Donc, voici comment on l'appelle. Donc, une routine, et je vais y aller comme ceci. Une routine de ce format. Donc, une routine qui n'a qu'un nom et qui ne reçoit pas d'informations, mais qui, quand on l'appelle, exécute le code se trouvant entre begin et end dans la routine, et qui peut exploiter potentiellement, si elle en a, ses variables locales et ses constantes locales, mais aussi les variables et les constantes globales qui sont définies ici dans le programme. Comment est-ce qu'on l'appelle dans le programme principal? On l'appelle tout simplement par son nom. Init. Ça va? Sans accolades, sans paramètres, sans rien de supplémentaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Et, juste question de compléter la discussion, encore une fois, pour vous faire réaliser que quand on connaît un langage de programmation structuré, on les connaît tous. Donc, voici en carrel. Donc, routine, par exemple, je vais l'appeler R1. Routine R1. Donc, qui est une routine qui ne reçoit aucune information et qui fait un certain travail. Donc, qui va, par exemple, afficher à l'écran du texte. Ça va, on va afficher à l'écran Toto, par exemple. Donc, on va faire Begin. Notre routine se termine par End R1. Et donc, à l'intérieur de la routine, juste ici, on va avoir le code qui affiche à l'écran. Donc, ça va être un write, write, tp, display. Et qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, on va écrire, on va écrire, oh, tiens, le standard en programmation, hello world. Suivi d'un CR pour changer de ligne. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Donc, voici une routine, voici une routine carréne. Donc, une routine qui ne reçoit rien en paramètres, qui ne retourne aucune information, mais qui va tout simplement écrire à l'écran. Je vais m'amuser à faire la même chose. C'est une parenthèse, juste pour compléter la discussion. Je vais m'amuser à faire la même chose dans quelques autres langages. Donc, vous allez faire du C, cette session en microcontrôleur. Donc, void, c'est un mot-clé qui dit que ma routine ne retourne rien. Ma routine s'appelle R1. Elle ne reçoit rien en paramètres. Une routine en C, son corps, c'est des accolades. Alors qu'une routine en carréne, son corps commence par begin et finit par end R1. Et à l'intérieur de cette routine, si je veux écrire à l'écran en C, je vais utiliser printf et je vais passer ici entre guillemets la fameuse string que je veux écrire. Et le, oups, la fameuse string que je veux écrire et en C pour un changement de ligne, ça va être, bon, il faut que je le trouve sur mon clavier maintenant, ça va être le backslash, ce que je vais le trouver, le backslash N pour new line. C'est ça un changement de ligne en C. Donc, voici deux routines qui font la même chose en deux langages différents. La syntaxe a l'air très différente, mais quand on regarde bien, c'est très, très similaire. J'ai un nom de routine. Ici, j'ai des accolades, j'ai des parenthèses vides qui représentent une porte d'entrée, mais une porte d'entrée qui ne reçoit rien. Donc, une routine qui ne reçoit aucune information. J'ai des délimitations qui me permettent de dire où commence le code exécutable et où finit le code exécutable. Et j'ai le code exécutable. Donc, encore une fois, mon routine déclare mon bloc de code. J'ai le nom de la routine et aucune porte d'entrée nulle part. Le corps de ma routine commence par begin et finit par R1, nR1 et j'ai le code exécutable. Et juste pour compléter la discussion, je vais m'amuser encore une fois dans un autre langage. Donc, disons, SOB. Je pense que deux exemples, ça suffit. Vous allez faire du C et autre en temps et lieu. Mais je crois que l'analogie vous permet de voir qu'une fois qu'on maîtrise bien le concept dans un langage structuré, il faut juste apprendre la nouvelle façon de l'écrire. Mais ce n'est pas trop compliqué de s'y adapter. Donc, voilà pour, retournons à notre code ici. Voilà pour notre premier modèle de routine. Maintenant, j'ai un deuxième modèle ici juste en bas. Je vois routine parce que tous les types de routine, il y en a quatre en réalité, format de routine. Je commence par le mot-clé routine en carel. Ici, j'ai toujours un nom de routine qui respecte toujours les mêmes standards qu'un nom de variable, nom de constante, nom de programme. Et ici, par contre, j'ai une routine qui peut recevoir de l'information en paramètres pour que cette information puisse être traitée à l'intérieur du corps de ma routine. Cette routine reçoit de l'information, la traite, mais ne retourne pas de résultat. Et encore une fois, ma routine peut ou non avoir des variables locales et des constantes locales. Donc, dans cet exemple-ci, on n'a pas ce type de routine, mais amusons-nous à aller en créer une ensemble, juste ici. Donc, je vais faire le même genre d'exercice. Je vais créer une routine de ce type en carel. Et juste pour des fins de comparaison, je vais écrire la même routine en C. Juste encore une fois, ce n'est pas la syntaxe qui m'intéresse. Ici, C, c'est plus la comparaison des concepts. Donc, allons-y. Routine. Donc, routine, je vais l'appeler, tiens, add, une routine d'addition. Et ma routine, dans la présentation ici, elle, oups, dans la présentation ici, on voit que c'est une routine qui reçoit un seul paramètre. Donc, quand je reçois un paramètre, quand je reçois une information, je dois avoir l'espace requis pour recevoir cette information. Voilà pourquoi on déclare une variable en spécifiant son type de données. Donc, disons que nous avons une routine qui reçoit en paramètre un nombre entier, qui lui additionne 5 et qui affiche le résultat à l'écran. C'est ce que notre routine fait. Donc, tiens, je vais écrire ici val, qui est le nom de ma variable qui va accueillir mon entier. Voilà, c'est la porte d'entrée que je viens de créer. Je n'ai pas besoin de variable ou de constante ici, quoique juste pour varier l'exemple un peu, allons-y. Je vais créer une constante parce que si je n'ai pas besoin de variable, je ne mets pas le mot clé Eva. Je vais créer une constante qui s'appelle, tiens, offset et je vais la mettre égale à 5. Et ensuite, dans mon programme principal, pas dans mon programme principal, mais dans le corps de la routine qui commence par begin, je vais faire quoi? Je vais faire la chose, je vais, ok, je vais avoir une constante qui s'appelle offset et je vais avoir une variable. Je vais créer une variable locale ici que je vais appeler, appelons-la, res pour résultat et res va être de type integer. Donc, on va démontrer ici l'utilisation des constantes locales et des variables locales. Pour ne pas oublier, je vais tout de suite aller écrire end add, qui est le nom de ma routine. Et mon programme principal va faire quoi? Il va faire res égale val plus offset. Donc, peu importe l'information qu'on va passer en paramètre à ma routine, cette information va être copiée dans la variable val. Donc, on va prendre le contenu de cette variable, on va l'additionner à ma constante offset qui est 5. Le résultat va être mis dans res et il ne nous restera plus qu'à faire la chose suivante. Donc, on va mettre un write tp display. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va afficher? Je vais aller comme ceci. Le résultat est, on va mettre un deux points, virgule pour le second paramètre. Je vais mettre res, virgule, cr pour changer de ligne. Et voilà. Maintenant, cette routine, je répète, c'est une routine qui reçoit un paramètre qui a une variable locale de type integer, qui a une constante locale et qui utilise la constante locale et l'information reçue par ma porte d'entrée, par ma variable, pour faire un calcul et qui affiche ce calcul sur le pendule. Elle ne me retourne pas d'informations. Oui, dans le fond, le virgule, le res, ça, ça te permet de skipper, mettons, une autre action qui serait de dire read résultat? Bien, ici, je n'ai rien à lire. Je ne demande pas à l'utilisateur de me donner, de récupérer un résultat. Ça, ici, c'est que ça, ça va s'afficher sur le pendule. Ça va, ce texte-là, ça va s'afficher et ensuite, si j'écris res ici à l'intérieur, ça va écrire res. Ça ne va pas écrire le contenu qu'il y a dans ma variable. C'est pour ça que je finis ma string, je finis le texte. Ensuite, virgule, prochain paramètre du write et play, display, je mets la variable qui contient le chiffre que je vais afficher. J'aurais pu aussi faire ça en deux lignes, ça va? J'aurais pu enlever ça d'ici et faire un deuxième write et play display dans lequel il y aurait eu juste la partie mise en surveillance. OK. Ça va, c'est clair? Oui, ça va. Parfait. Donc, la routine qui est là, donc on l'a créée, mais comment est-ce qu'on l'appellerait dans le programme principal? Donc, comment est-ce qu'on l'appellerait dans le programme principal? Je vais l'écrire, tiens, en commentaire, juste ici. Un commentaire en carrel, c'est ça. On ferait tout simplement dans le programme principal add et on lui passerait quoi? Un nombre entier. Donc, le nombre entier, il n'y a pas de cal add comme en TPP. En carrel, c'est juste le nombre d'Aroutien. Donc, j'écrirais add et je lui passerais en paramètre un nombre entier. Ce nombre entier-là, il viendrait d'où? Bien, peut-être que j'aurais fait un write-tp-display, donnez-moi un nombre entier. Et ensuite, j'aurais fait un read dans une variable quelconque. Ça va? Donc, et c'est cette variable-là que j'aurais passée ici, disons toto, qui contiendrait la valeur 34. Mais je peux aussi venir écrire 34 directement. Bref, le chiffre que je passe ici entre les parenthèses est le chiffre qui va venir être copié-collé à l'intérieur de ma variable. Donc, on aurait ici 34 plus 5. Ça va? Donc, 39. C'est 39 qui s'afficherait dans l'interface usagée. Le résultat est 39. Il y a un changement en ligne. C'est ce qui se passerait ici. Si je fais une routine équivalente en C, c'est du C que je faisais tout à l'heure. Donc, void, qui est le type de retour de la fonction, qui veut dire qu'elle ne retourne rien du tout. On l'appelle add. On ouvre les parenthèses. Ici, on veut un integer. Donc, en C, c'est int qui nous intéresse. La variable qui va recevoir cet integer s'appelle val. On ouvre les accolades. Donc, on veut ici une constante. Donc, const int. Et j'ai appelé ça offset. Et je le mets égal à 5. Point et virgule. Chaque ligne de code, chaque instruction de code en C se termine par un point et virgule. Ensuite, il nous faut une variable pour contenir le résultat de notre opération. Donc, il y a aussi un integer qui s'appelle res et qui, je vais l'initialiser à zéro. Pourquoi ? Parce qu'en C, quand on déclare une variable, le compilateur ou le système d'exploitation nous donne un espace qui n'est pas utilisé par un autre programme présentement. Mais dans cet espace, il y a peut-être déjà du contenu. Il y a peut-être déjà des valeurs. Donc, pour éviter que notre programme utilise une valeur qui était un déchet, entre guillemets, d'un programme précédent, quand on réserve un espace mémoire, on veut tout de suite lui donner une valeur par défaut. Donc, il nous resterait à faire notre calcul. Res égale val plus offset. Offset, point virgule. Et l'affichage, donc printf. Je vais reprendre mon même texte ici. Donc, en C, par contre, on a du formatage. Le résultat est, ici, on aurait %d, qui veut dire qu'on veut afficher une valeur décimale à cet endroit dans notre string. On fermerait. On mettrait %d, comme ceci. Et il nous faudrait notre backslash. Backslash n pour le changement de ligne. Et après la virgule, on viendrait mettre res. Et voilà, c'est fini. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la première information ici et ça la remplace. Ça vient la remplacer ici. Et c'est suivi du changement de ligne. Donc, le code qui est en C ici fait exactement, mais exactement la chose que le code qui est en Carel. Je vais faire une petite variation maintenant. Donc, parce que c'est pas dans la présentation du cours, si on a une routine qui reçoit deux paramètres en Carel. Donc, j'ai mon premier paramètre ici, point, virgule. Donc, je vais appeler ça, tiens, val1. Donc, val2, toujours de type integer. Toujours, c'est ça, toujours de type integer. Donc, j'ai toujours mon résultat. Sauf qu'ici, on va changer l'histoire. On n'a plus besoin de la constante. Notre programme, il va faire quoi? Il va additionner val1 et val2 et il va retourner le résultat. Donc, ici, ça va être val1. Ici, ça va être val2. On ne va pas retourner le résultat, excusez-moi. On va afficher le résultat. Et ici, j'aurai, par exemple, 34,10. Donc, ma première valeur, le 34, il va être stocké dans val1. Ma deuxième valeur, le 10, va être stocké dans val2. Donc, on additionne 34 et 10. Mais ça va nous faire magnifique 44. Donc, le résultat est 44 avec un changement de ligne. C'est ce qui va s'afficher. Si je fais la même chose ici en bas, juste pour compléter la discussion. Donc, et on va comparer les deux par la suite. On va avoir, voyons, virgule, ind val2. Val2. Donc, val1. Et vous voyez que... Val1. Et voilà, plus rien ne change. Donc, voilà pourquoi, quand je vous dis que je sois en train de vous donner à vous un cours de KRL ou à vos camarades en informatique de gestion, un cours de Java, de C Sharp, de C++, de C Sharp, de VB, puisque tous ces langages de programmation ont le même concept. C'est tout simplement l'alphabet qui change. Mais on voit que le schéma général reste grosso modo le même. C'est clair pour tout le monde ? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Samy. C'était Samy. Oui, monsieur. Si, ici, dans cet exemple, on a 34 et 10, on va avoir un résultat. Il va nous afficher un résultat de 44. S'il y a envie d'avoir un autre résultat, afficher un autre résultat, est-ce que je peux faire un autre write-tip in display ou je dois modifier les valeurs ? Non, on doit réappeler la fonction en lui passant des nouvelles valeurs. OK. C'est bon ? Donc, ce qui pourrait être fait dans une boucle, ce qui pourrait être fait en demandant à l'utilisateur de lui soumettre une nouvelle valeur qu'on récupérait dans une variable avec read. Ça va ? Donc, je pourrais avoir, voyons, choix 1, choix 2. Je demande à l'utilisateur, donnez-moi votre première valeur. Je fais read, je mets ça dans choix 1. Donnez-moi votre deuxième valeur. Je fais read, je mets ça dans choix 2. Et ici, je viens, au lieu d'écrire des chiffres, je viens écrire choix 1. Et je viens écrire choix 2. Et choix 1 et choix 2 auraient été des variables globales de type integer. Donc, le contenu de choix 1 aurait été copié ici dans val 1. Le contenu de choix 2 aurait été copié ici dans val 2. Et voilà, j'ai un programme qui est flexible et qui me permet d'additionner n'importe quel couple de nombre entier. OK. Donc, je vais faire une dernière petite variation et après ça, je pense que ça va mériter une petite pause. Donc, je vais prendre le code qu'il y a là et je vais le réécrire légèrement différemment ici. Donc, c'est deux routines Karel qui font exactement la même chose. Donc, la première routine reçoit un premier integer, point, virgule, un deuxième integer, fait l'addition des deux et affiche le résultat à l'écran. La deuxième routine reçoit aussi deux integers, fait la somme des deux et affiche le résultat à l'écran. Donc, les deux syntaxes sont bonnes. Par contre, moi, je vais préférer utiliser celle-ci avec vous. Pourquoi ? Regardez bien. J'ai une première valeur et une deuxième valeur. Les valeurs sont séparées par un point-virgule. Donc, quand on déclare notre routine, on sépare les valeurs par des points-virgules. Mais quand on appelle la routine, on a une virgule. Ça va ? Alors qu'ici en bas, j'ai deux valeurs. Oui, j'ai deux valeurs de même type. C'est pour ça que je suis capable de les séparer par des virgules et de spécifier le type de données qui est bon pour les deux. Et au niveau de l'appel, on garde le même schéma. Que se passe-t-il si j'ai quelque chose comme ceci ? Première valeur integer, deuxième valeur integer, troisième valeur, val 3 par exemple, de type real, un nombre réel. Et donc, en bas ici, ça ressemblerait à ceci, val 3 de type real. Donc, et ici, je vais mettre des vrais chiffres pour qu'on voit. Donc, je mettrai par exemple 20,34 et virgule 10,5. Donc, je vais reprendre les mêmes chiffres. Et je vais me débarrasser du code, puisque maintenant j'ai trois paramètres. Je devrais avoir un code qui traite normalement les trois paramètres. Ça va ? Ce que je n'ai pas fait. Ce qui m'intéresse, c'est les signatures des méthodes ici. Donc, regardez-moi ça. Donc, j'ai un point virgule ici en haut. Donc, j'ai un point virgule qui sépare mon premier paramètre de mon deuxième paramètre. J'ai encore un point virgule qui sépare mon deuxième paramètre de mon troisième paramètre. Et quand j'appelle, j'ai seulement des virgules. Donc, c'est clair. On sait que pour séparer les paramètres, c'est des points virgules. Et quand on appelle la routine, c'est des virgules. Alors qu'ici en bas, tantôt j'ai des virgules, tantôt j'ai des points virgules. Alors que dans l'appel, on n'a que des virgules. Donc, on a beaucoup plus de chances de se tromper ici que de se tromper là. Voilà pourquoi, moi, dans tous mes exemples de code et mes programmes, je vais préférer utiliser la première méthode. Mais je trouvais important quand même que vous ayez vu que ça, ça existe. Que si j'ai deux paramètres qui sont du même type, je peux les séparer par une virgule et spécifier leur type une seule fois pour les deux, ou les trois, ou les quatre, s'ils sont tous du même type. C'est clair pour tout le monde? Comme dans les déclarations de tags de type programme, c'était plusieurs tags de variables avec des valeurs et des pagers, tu peux juste mettre des virgules. Effectivement, je pourrais venir ici, par exemple, et faire repos 1, repos 2, repos 3 de type position. Donc, j'ai le droit de faire ça parce qu'ils sont tous du même type. Ça va, c'était ta question? Parfait. Donc, sur ce, je vais... Donnez-moi deux secondes. Donc, sur ce, je vais stopper l'enregistrement ici. Merci. Merci. Merci.